Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet particulier que personne ne connaît, n'a jamais entendu. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit basé sur la Bible quand même. C'est la prière. Donc personne n'a entendu parler de ce sujet, je suppose. Mais je vais prendre cet enseignement avec un angle particulier. Donc j'ai essayé de trouver dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui parle vraiment bien comme il faut de ce sujet. Donc j'ai regardé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai trouvé vraiment une personne qui parle de ce sujet, mais vraiment, c'est tip top. Et cet enseignement vient directement du Seigneur Jésus. Alors je vous encourage à prendre Matthieu, chapitre 6, verset 9. Verset 9. Et nous avons aussi le parallèle avec Luc, 11, verset 2. Et quand nous allons voir à Luc, chapitre 11, verset 2. Donc c'est bien d'avoir un peu les parallèles de ce que la parole de Dieu enseigne. Et dans ces deux passages, il y a deux versions différentes. Il y a une version que je dirais concentrée. Qui est dans Luc, chapitre 11, verset 2. Et une version étendue qui est dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9. fait partie du Sermon sur la Montagne. Et Jésus dit comment, comment, il enseigne comment prier. À la multitude. Et après, il est dans un contexte un peu plus intime. Dans Luc, chapitre 11, verset 2. Et là, c'est les disciples qui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors, je ne sais pas s'ils avaient entendu le Sermon sur la Montagne avant. Mais toujours est-il qu'ils demandent au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc, j'imagine un peu les disciples, avec leur stylo quatre couleurs, leur cahier, et puis qu'ils commencent à prendre des notes sur ce que le Seigneur est en train de prier. Alors, il dit, voici comment vous devez prier. Donc, on va prendre d'abord dans Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ça, c'est la version étendue. Et dans Luc, chapitre 11, la version un peu plus concentrée, qui est très, très similaire. « Dis Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et nous ne nous induis pas en tentation. » Donc premièrement, on va prendre le premier mot que Jésus enseigne à ses disciples. Donc on pourrait dire « premier point ». Alors les disciples, j'imagine qu'ils aient écrit « premier point ». Nous adressons à Dieu en tant que notre Père. We will speak to God as our Father. Notre Bon Père Céleste. Our Good Heavenly Father. Quand nous reconnaissons Dieu en tant que notre Père, nous réalisons qui nous sommes. When we recognize God as our Father, we know who we are. Et nous reconnaissons notre identité. We recognize our identity. Vous savez, on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de savoir qui ils sont. You know, we are in a world where it is very difficult today to know who you are. Le monde n'a jamais souffert autant d'une crise d'identité. The world is suffering about an identity crisis. Une crise d'identité profonde que même le siècle dernier, c'était complètement inconnu. A very deep identity crisis. Au point que les hommes ne savent plus s'ils sont des hommes et les femmes ne savent plus s'ils sont des femmes. Mais quand je reconnais que Dieu est mon Père, je reconnais mon identité. I recognize my identity. Et je suis fier d'être qui je suis. And I'm proud to be who I am. Si je suis un homme, je suis fier d'être un homme. If I'm a man, I'm proud to be a man. Si je suis une femme, je suis fier d'être une femme. If I'm a woman, I'm proud to be a woman. Et je glorifie Dieu pour ce que je suis. And I glorify God for who I am. Je reconnais que c'est Dieu qui m'a formé, que c'est Dieu qui m'a voulu, que c'est Dieu qui m'a façonné. I recognize that God who formed me, who mold me, who gave me the form I have. Et vous savez quoi? Dieu ne se trompe jamais. And you know what? God didn't make mistakes. Amen. Est-ce que Dieu se trompe en ayant fait de moi un homme? Did God make a mistake when he made me as a man? Gloire à Dieu, non. Glory to God, no. Est-ce que Dieu s'est trompé lorsqu'il a fait de toi une femme, si tu es une femme? Did God make a mistake when he made you as a woman? Dis gloire à Dieu, non. Et je veux glorifier Dieu avec l'identité que mon Père m'a donnée. Et vous savez que même dans le naturel, c'est le Père qui donne le sexe à l'enfant. Donc scientifiquement, c'est prouvé que c'est le Père qui fait que tu deviens une fille ou que tu es un garçon. Donc le Père donne l'identité. Et quand je reconnais que Dieu est mon Père, je reconnais qu'il m'a donné mon identité. Quand je reconnais que Dieu est mon Père, je reconnais qu'il m'a donné mon identité. Amen. Donc si jamais t'as sept filles et que tu veux un garçon, sache que si t'es le Papa, tout vient de toi, donc pas de reproche à ta femme. Ne dis pas à ta femme, mais t'es pas capable de donner un garçon. Dieu a fait les choses de telle sorte que c'est toi qui donnes l'identité à tes enfants qui donnes cette identité masculine ou féminine. Et tu es partenaire avec Dieu le Père qui lui a choisi que tu sois qui tu es. Psalm 139, verset 3 à 17, dit, c'est toi qui m'as formé qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si dégoûtante. Ça va, vous suivez. Non, une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables. Dis, je suis admirable. Pas moi, mais dis, je suis admirable. Amen. Dis-le, je suis admirable. En parlant de toi, pas en parlant de moi. Moi, je sais que je suis admirable. Dis-le, je suis admirable. Mes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. Donc, sois content et sois fier de qui tu es. So, be proud and be happy of who you are. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme tu es. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme tu es. Il n'y a pas deux personnes comme toi dans l'univers. Il n'y a pas deux personnes comme toi dans l'univers. Et si tu n'es pas toi-même, qui pourra être toi ? Personne. Donc, sois content de l'identité que Dieu t'a donnée. Il est dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Amen. Dieu t'a formé et Dieu a mis dans son livre et a inscrit tous les jours que tu devais vivre. Donc, c'était son choix de te placer dans le ventre de ta maman. C'est lui qui a choisi tes parents. C'est lui qui a choisi ta nationalité, ton pays. qui a choisi même le contexte dans lequel tu es née. Alors, certains d'entre vous, dans cette salle ou même qui nous regardent par Internet, vous dites, « Oh là, ben, tu ne sais pas de quelle famille je viens. et j'aurais vraiment voulu que le Seigneur choisisse d'autres circonstances. Et je crois que si j'étais née dans d'autres conditions, peut-être que j'aurais eu la chance de réussir ma vie, j'aurais pu réussir ma vie. Donc, je suis content que tu aies soulevé cette question. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie ? C'est quoi réussir sa vie ? Est-ce que c'est d'être la personne la plus influente ? La personne la plus douée, la plus riche, la plus talentueuse ? Ou peut-être non, c'est d'avoir un ministère qui va toucher des millions de personnes. Ça, c'est réussir sa vie. Ou peut-être, comme un célèbre publiciste avait dit, il y a quelques années, certains d'entre vous connaissaient cet homme. Je ne veux pas dire son nom parce que c'est tellement débile ce qu'il a dit. Il a dit, « S'il y a 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as gâché ta vie. » Il dit, « Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as gâché toute ta vie. » Est-ce que c'est ça réussir sa vie ? Est-ce que c'est la définition de réussir sa vie ? Quelle est ta définition de réussir ta vie ? Tu veux que je t'en donne une ? Tu veux une ? Pour moi, réussir sa vie, c'est de faire en sorte que ma vie glorifie Dieu. C'est de glorifier Dieu dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Peu importe ce que je fais, mais dans tout ce que je fais, je veux que Dieu soit glorifié. Peu importe les circonstances dans lesquelles je suis né. peu importe les parents que j'ai, le patron que j'ai, que ce soit des bons parents, des parents dysfonctionnels, un bon patron, un patron dysfonctionnel. Moi, ce que je veux, c'est de glorifier Dieu dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le décor, si tu veux réussir ta vie, que ton seul but soit de glorifier Dieu dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Si tu veux avoir succès, may your life glorify God in order to you. God give us the greatest gift en nous donnant sa vie, en nous donnant la vie, tout simplement. By giving us life and his life, et sa volonté lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a pensé. And his will, when he thinks about you, il a dit, ok, lui, he said, ok, he, she, je vais tout faire pour qu'elle me glorifie. I made everything that she would glorify me. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Do you believe it? Il n'y en a pas beaucoup qui le croient. Mais est-ce que tu le crois vraiment? Do you believe it, really? Est-ce que le fait que tu aies fait des erreurs? Did the fact that you made some mistakes? Des péchés? Some sins? Des mauvais choix? The wrong choices? On fait en sorte que Dieu a changé d'avis? May God change his mind about you? Par rapport au fait qu'il veut que ta vie le glorifie? For the fact that you want your life to glorify him? La réponse est bien évidemment non. The answer is no. Dieu n'a pas changé d'avis à ton propos. God didn't change his mind about you. Même si tu as fait des erreurs. Even if you made some mistakes. Même si tu as fait des choses bêtes et stupides. Even if you made stupid things. Que tu regrettes des mauvais choix. Wrong choices that you regret. Dieu n'a pas changé d'avis à ton propos. God didn't change his mind about you. Et même dans le fait de vouloir te restaurer, et te pardonner. Even in the fact that he wants to restore you. Te guérir et te délivrer. Il veut que dans ces choses que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc considère le monde dans lequel nous vivons. Donc ce monde dans lequel nous vivons au départ était un monde parfait. This world at the beginning was a perfect world. Sans défaut. sans péché, sans maladie. Sans guerre. Sans trahison. Sans trahison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de leur désobéissance. Le péché est entré dans le monde. Et nous avons eu ce que nous appelons la brisure du monde. et provoqué le plan initial de Dieu a été mis en pause. Le monde a été brisé, a été cassé. Le chef-d'oeuvre de la création de Dieu a été brisé à cause du péché. mais Dieu avait prévu que quelque chose, que quelqu'un répare cette brisure. Dieu, dans son immense sagesse, dans son immense amour, pour sa création, avait préparé quelque chose pour réparer la brisure de ce monde. Et afin que le monde puisse bénéficier du plan initial de Dieu, que le monde puisse bénéficier de l'initial projet de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé sur la terre Jésus-Christ, son fils unique. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son fils unique, qui est venu pour nous donner la vie et nous délivrer de la puissance du péché. Donc si Dieu, par le sacrifice de Jésus, sur la croix, a pu réparer la brisure du monde, pour toute l'humanité, ne crois-tu pas qu'il puisse aussi réparer ta vie cassée et brisée? Afin que tu participes de nouveau afin que ta vie participe de nouveau à le glorifier. Dieu peut réparer ta vie ce matin. Dieu peut te repositionner ce matin afin que ta vie le glorifie là où tu en es. quel que soit ton passé, quel que soit tes péchés, quel que soit tes erreurs, Dieu veut réparer la brisure de ta vie ce matin. Le Dieu d'amour veut toucher ton cœur ce matin. Il veut te guérir et te délivrer. te positionner afin qu'aujourd'hui tu le glorifies par la personne qu'il a prévu que tu sois. You will glorify him by the person he wants you to be. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce toucher de Dieu ce matin afin d'être positionné pour que de nouveau tu glorifies son nom. donc tout ça c'est le premier mot, notre Père. Donc je reconnais deux choses importantes, je reconnais que je suis son enfant et qu'il est mon Père que j'ai une identité en lui et la Bible dit que même le Saint-Esprit qui est en moi dans Romains 8,14 à 17 il dit nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, dans l'angoisse, dans la dépression mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa, Abba. Amen. Donc on est toujours avec le premier mot notre Père et on parle de la prière comment prier quand tu viens dans la présence de Dieu tu reconnais qui il est qu'il est ton Père et tu reconnais qui tu es aux yeux de ton Papa Céleste et là quand tu viens comme ça dans la présence de ton Père il n'y a aucune condamnation parce que tu réalises que tu as été justifié par le sang précieux de Jésus que tu as été lavé que tu as été purifié et maintenant tu es l'enfant bien aimé de Dieu et lorsque tu dis Père dans la présence de Dieu le coeur de Dieu est plein de compassion envers toi et le Seigneur est en son oreille vers son fils vers sa fille bien aimée que tu représentes et même le Saint-Esprit te donne ce témoignage donc deux choses importantes Dieu est ton Père tu es son enfant et comme tous les bons Pères je ne parle pas des Pères dysfonctionnels les bons Pères veulent des bonnes choses pour leurs enfants et la volonté de Dieu pour toi c'est d'avoir des bonnes choses et c'est de te faire du bien et il sait très bien très clairement ce qui est bien pour toi donc on parle toujours de la prière notre Père on est au premier musulman deuxième mot qui est aux cieux donc j'ai déjà fait mention de ce passage lors d'un précédent prêche il y a quelque temps et l'une des plus belles images pour savoir à qui nous nous adressons pour réaliser que notre Père est Dieu qu'il est le Dieu créateur et qu'il est aux cieux donc ce qui nous conduit donc ce qui nous conduit à Apocalypse 4 verset 1 à 11 et je vais lire en français pour et tu en anglais dans votre Bible après cela je regardais voici une porte qui était ouverte dans le ciel donc on ouvre la porte la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trempette et qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude autour du trône je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 veillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or du trône sortent des éclairs des voix des tonnerres devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu notre père qui est aussi on est et encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis de yeux devant et derrière le premier être vivant est semblable à un lion le second être vivant est semblable à un veau le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans ils ne cessent de dire jour et nuit saint 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 est le seigneur le tout puissant qui était qui est et qui vient quand les quatre êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle et des siècles les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne notre seigneur et notre dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées notre Père qui est aux cieux donc Matthieu 6,9 c'est pas une récitation Jésus était en train d'enseigner ses disciples d'enseigner la multitude et leur enseigner la chose la plus puissante comment prier premièrement notre Père deuxièmement qui est aux cieux et nous avons vu dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça représente amen lorsque tu viens devant ton Père donc c'est pas tu viens tout endormi oh notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié non 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 quand tu pries il se passe quelque chose quand tu pries le ciel écoute quand tu pries ton Père Céleste écoute ton Père Céleste qui est dans les cieux t'écoute et il prend attention à chacune de tes requêtes à chacune de tes demandes à chacune de tes interrogations amen quand tu pries tu sais quoi il se passe quelque chose peut-être que tu ne vois pas bien sur la terre mais dans le ciel il se passe quelque chose quand tu mets tes genoux par terre quand tu décides de prier de jeûner il se passe quelque chose et le diable va tout faire pour t'empêcher de réaliser cette réalité cette vérité amen il va essayer de voler ton identité de voler cette identité de fils et de filles il va essayer de voler ta justice je vais faire un petit test j'aime bien faire ce test de temps en temps bon les élèves de l'école biblique normalement vous savez de quoi je vais parler que ceux qui sont justes lèvent la main ok les autres vous avez besoin de faire l'école biblique les enfants ok certains d'entre vous doivent faire l'école biblique de l'école comment tu veux avoir des réponses à tes prières si tu ne sais pas que tu es juste tu te rappelles de ce verset qui dit le juste vivra par la foi on parle de qui les justes c'est qui c'est ceux qui ont été justifiés par le sang précieux de Jésus la justice est un don la justice n'a rien à voir avec ce que tu as fait mais tout à voir avec ce que lui a fait le sang précieux de Jésus t'a rendu juste deuxième chance que ceux qui sont justes lèvent la main ok bien haut comme si vous y croyez les gars c'est important pour avoir des réponses à ses prières comment tu peux avoir des réponses à tes prières si tu ne sais pas que tu es juste dès que tu vas te présenter devant le Père le diable l'accusateur va te bombarder avec tout ce que tu n'as pas fait tout ce que tu n'as pas dit tout ce que tu aurais dû faire tout ce que tu aurais dû ne pas faire mais si tu sais que tu es juste si tu vis en accord avec cette justice lorsque tu pêches la première chose que tu fais c'est pas le complexe Adam c'est dès qu'il pêche il se cache loin de Dieu non quand tu pêches tu cours vers Dieu parce que la Bible dit si tu confesses ton péché il est fidèle et il est juste pour te pardonner de toute iniquité pour te pardonner et te purifier de toute iniquité pardon j'ai très mal dit il te pardonne de ton péché et il te purifie de ton iniquité ça veut dire qu'il enlève cette racine que le diable a semé pendant que tu as péché afin de te donner le pouvoir de ne plus pécher et après tu peux te présenter devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché parce que le sang de Jésus te purifie et te lave et après tu fais tous tes efforts pour ne pas salir cette robe de justice c'est pas parce que la justice me vient de Dieu que je paie je demande pardon c'est pas ça c'est pas de ça dont on parle quand tu réalises que tu es juste et qu'elle prie à ta justice le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix alors je te garantis tu ne veux pas faire n'importe quoi avec ta vie et quand tu tombes tu es tellement désolé que tu cours vers ton papa céleste Amen nous sommes toujours dans l'enseignement de la prière nous sommes justes et ça c'est là c'est un préalable si tu veux avoir une vie de prière efficace et qui porte du fruit donc il est important de remettre en perspective notre vie et pour cela nous avons besoin d'avoir une bonne vision des choses afin de nous concentrer sur l'essentiel et de vivre vraiment pour ce qui est important vous savez notre vie sur terre ne représente rien et on est tellement concentré tellement focalisé sur la façon dont nous vivons sur terre mais pour vous donner une espèce de comparaison par rapport à l'éternité c'est comme si on était en train de se concentrer sur une goutte d'eau au lieu de se concentrer sur l'océan et c'est encore pire que ça puisque l'océan a une fin mais la vie éternelle n'a pas de fin donc on se concentre sur notre petite vie qui a la grandeur d'une goutte d'eau si on peut dire et sans avoir la perspective de l'océan dans lequel le Seigneur veut nous placer la chose la plus importante c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et la vie éternelle c'est de le connaître lui le seul vrai Dieu un Dieu si puissant un Dieu si saint un Dieu si juste mais en même temps un Dieu si bon un Dieu qui nous aime et qui a montré la hauteur la largeur la longueur et la profondeur de son amour il y a 2000 ans tu veux savoir comment Dieu t'aime connaissez la question de cet enfant papa tu m'aimes comment tu m'aimes comme ça tu m'aimes comme ça tu m'aimes comme ça et le papa dit je t'aime comme ça et Dieu lui-même a dit je t'aime comme ça sur la croix il t'aime comment il t'aime comme ça tu veux savoir la hauteur la profondeur la largeur et la longueur de son amour regarde Gethsemane regarde Golgotha et tu verras à quel point Dieu t'a aimé il t'a aimé comme ça et toi comment vas-tu l'aimer et toi comment vas-tu l'aimer Dieu hallelujah hallelujah que ton nom soit sanctifié donc là on est au troisièmement donc troisièmement quatrièmement qui est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sont ce que j'appellerai les prières de proclamation et la première chose que Jésus enseigne vous savez dans la prière bien souvent on dit ok la prière c'est de demander quelque chose à Dieu mais nous voyons ici que la première chose que Dieu enseigne c'est la proclamation que ton règne vienne que ta volonté soit faite mais avant que ton nom soit sanctifié donc nous avons plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous ouvrent les yeux sur la sainteté de Dieu sur le fait que le nom que nous utilisons le nom de Jésus est un nom saint et la Bible dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain c'est un péché Amen Esaïe chapitre 6 nous dit l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins se tenaient au dessus de lui ils avaient chacun six ailes deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se couvrait il se servait pardon pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient saint 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 et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa gloire les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impurs j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impurs et mes yeux ont vu le roi l'éternel désarmé mais merci seigneur l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente il l'avait prise sur l'autel avec des pincettes il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé ton péché est expié amen nous voyons ici que le prophète Esaïe a vu le Seigneur et devant la sainteté de Dieu il a réalisé à quel point lui le prophète consacré à Dieu à quel point il était souillé donc vous imaginez si le prophète Esaïe se sentait indigne donc devant cette image de la sainteté de Dieu alors à combien plus forte raison si nous ne réalisons pas que nous avons été rachetés par le sang de Jésus nous nous sentirons encore plus indignes donc nous nous avons le privilège de nous tenir devant la sainteté de Dieu de la proclamer car le sang de Jésus le sang de l'agneau de Dieu a enlevé notre iniquité et a expié notre péché amen deuxièmement deuxième proclamation que ton règne vienne et que ta volonté soit faite donc ça c'est important lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu que nous connaissions la volonté de Dieu dans les situations dans lesquelles nous prions amen donc pour proclamer la parole de Dieu sur ta situation et ça fait partie de la prière ça fait partie des armes offensives que le Seigneur nous a données la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit et c'est une arme puissante que le Seigneur nous demande d'utiliser de proclamer les choses les promesses de Dieu sur ta vie sur ta situation sur ton pays sur ta nation c'est comme une prophétie c'est comme rentrer et se connecter au domaine prophétique et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et c'est ce que Dieu ton Dieu fait et il nous a donné cette capacité ce pouvoir par la prière que ton règne vienne dans cette situation que ta volonté soit faite dans cette situation si par exemple tu as un enfant rebelle qu'il ne suit pas le Seigneur prononce la parole de Dieu prononce les promesses de Dieu sur cet enfant proclame-le jour et nuit jusqu'à ce que tu vois la concrétisation de ce que tu as prononcé dans ta bouche s'il y a de la dépression sur ta vie si tu te sens oppressé proclame la parole de Dieu prends une parole qui s'adapte à ta situation et fais de cette proclamation tienne jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie amen la proclamation est une grande est une grande arme vous savez dans les je crois que chaque dénomination a eu ses réveils every domination is a revival et que chaque comment dirais-je et qu'à un moment donné il y a eu une une spécificité dans les réveils et malheureusement on a pris de cette spécificité on en a fait une espèce de 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 religion et donc qui est devenu un rituel qui est devenu quelque chose de religieux et sans aucune force donc à un moment donné on pouvait prononcer certaines prières et donc ceux qui viennent d'un milieu un peu traditionnel vous connaissez par coeur certaines prières et on répète on récite sans aucune force sans rien du tout dedans ça a tellement peu de force qu'on peut réciter la prière en pensant au poulet qu'on va manger en même temps mais en même temps il y a quelque chose de puissant dans la confession il y a quelque chose de puissant dans la proclamation de la parole de Dieu quand tu proclames la parole de Dieu quand tu prononces la parole de Dieu avec foi il se passe quelque chose amen le miracle de Dieu est dans ta bouche et la confession apporte la possession amen amen donc donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien on va passer rapidement la suite parce que tout le monde sait faire ça donc ça c'est la prière de demande et ça on est spécialiste on sait bien que dans la prière on va demander on vient avec notre liste de course et on demande et ça a sa place ok la Bible dit que même certaines personnes n'ont pas parce qu'elles ne demandent pas donc ça a sa place comme la proclamation de la parole de Dieu et des promesses de Dieu ont leur place les demandes aussi ont leur place amen donc ne négligeons pas ces choses ensuite j'arrive presque au coeur de mon message que je vais faire un concentré mais capter ce que je vais vous dire sixièmement j'ai dit mais pourquoi le Seigneur a mis ce sixièmement dans le fait d'avoir une vie de prière efficace vous vous rendez compte le Seigneur il a ouvert le ciel il a dit que Dieu était notre père que Dieu était saint il était tellement saint que le prophète de Dieu il se sentait tout souillé il nous montre combien sont efficaces les proclamations de la parole de Dieu on peut mettre le diable en déroute avec cette proclamation et presque à la fin de l'enseignement il place ce truc là pardonnez-nous nos enfants non ça j'aime bien mais pourquoi tu dis comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés qu'est-ce que ça vient faire là pardonne-nous mes enfants ça je comprends ça je comprends bien mais pourquoi tu rajoutes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et vous savez quoi Dieu a mis ce passage dans la version élargie de Matthieu 9 de Matthieu 6 et je me suis dit ok je vais me reporter à la version concentrée peut-être qu'il a et bien ça y est aussi dans la version concentrée vous êtes prêts hébreu 12 15 hébreu 15 de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés nous sommes créés pour aimer nous sommes créés pour pardonner de la même façon que nous avons été pardonnés un des indicateurs qui montre que tu deviens de plus en plus comme Christ et ta capacité à pardonner et à ne pas retenir l'offense de qui que ce soit la grandeur des sentiments de Jésus en toi te poussera toujours à dire père pardonne-lui ou pardonne-la car elle ne sait pas ce qu'elle a fait ou elle ne sait pas ce qu'il a fait dans son ignorance dans son immaturité et à chaque fois que quelqu'un m'offense ça me donne l'occasion de réagir comme Christ d'aimer comme Christ et de pardonner comme Christ rappelle-toi Jésus a ouvert les yeux des aveugles il a guéri les paralytiques il a ressuscité les morts il n'a fait que du bien au peuple d'Israël que du bien et le jour où il a été amené à Pilate qu'est-ce que le peuple a dit par rapport au bien avec tout ce bien que Jésus a fait crucifie-le ah merci après tout le bien que je vous ai fait mais quelle a été la réponse de Jésus sur la croix Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font tu vas être comme Christ alors quand on t'offense sors la kalachnikov du pardon amen sors la kalachnikov du pardon alors non seulement tu vas grandir et en plus tu vas être une bénédiction pour la personne qui t'a offensé et ce sera la marque de ta maturité en Christ Dieu fait esprit de nous mettre dans des situations pour voir pour que nous voyons à quel point nous sommes matures à quel point je suis mûr donc la prochaine fois que quelqu'un va t'offenser ou va dire des choses de mal par rapport à toi tu dis ok je vais voir où j'en suis dans ma capacité à pardonner comme Christ j'ai envie de le boxer ok je veux le battre mais non 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 pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait Amen 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 mais tu sais quoi ça va te faire du bien à toi et surtout à la personne qui ne sait pas ce qu'il fait qui peut être immature et vous savez nous sommes tellement pronds à juger on est les spécialistes du jugement dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas on tire la carte du jugement mais Dieu nous a appelé à aimer et à pardonner conclusion je crois que l'esprit de Dieu nous appelle son église dans sa globalité à augmenter le niveau de prière il est à noter que tous les réveils tous les réveils qui ont eu lieu au cours de l'histoire sont nés dans la prière dans la prière et dans le jeûne et frères et sœurs on a cruellement besoin de réveils je ne sais pas si vous avez remarqué mais le monde dans lequel nous vivons est complètement hors sol nous avons besoin d'être comme les Moraves les Moraves oui les Moraves c'est un peuple qui est au 18ème siècle ils ont commencé avec une poignée de personnes peut-être je crois que c'était 24 personnes 15 personnes au début et après 24 personnes et ils ont initié une réunion de prière qui a duré plus d'un siècle je parle de ce genre de prière qui change le monde qui touche les cœurs qui bouleverse les nations et les Moraves étaient d'une poignée de personnes ils ont saisi la puissance de la prière ils ont pris la chose au sérieux ils n'ont pas voulu voir leur génération aller en enfer ils ont pris la chose à cœur et ils ont dit Seigneur augmente le niveau de prière augmente le niveau de prière et ils se sont mis à prier à s'engager de façon quotidienne à prier au moins une heure par jour et faisaient le relais toutes les heures il y avait des nouvelles personnes qui priaient et ça a duré pendant plus d'un siècle et ce temps de prière a donné naissance à bien des réveils et même si vous connaissez John Wesley il a été impacté justement par ce temps de réveil ce temps de prière et ils étaient tellement flammés pour le Seigneur tellement passionnés pour le Seigneur ils ne faisaient de leur vie aucun cas ils ont non seulement prié mais même donné leur vie pour la mission nous avons besoin de récupérer cet esprit qui était dans le cœur des moraves cet esprit qui veut changer les choses mais les choses ne changeront pas si le peuple de Dieu ne se met pas à la prière et aux jeunes de façon constante et ensemble Amen est-ce que je peux avoir le groupe de louanges Hallelujah on va passer tout de suite à la brèche pour les internautes nous vous envoyons soyez bénis et soyez une bénédiction and let's be a bit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501